... Et donc, en arrivant sur le sol iranien, on va trouver de manière préférentielle des plans carrés. Vous voyez qu'ici, c'est typiquement un plan carré. Mais on trouve autre chose que la notion de carré sur le plan iranien. On va trouver, il faut basculer ça comme ça, des palais sassanides, des palais qui ont ce qu'on appelle des Iwan. Cette structure Iwan, elle est de type sassanide. Et c'est ce que trouvent les musulmans lorsqu'ils viennent ici. La forme carrée est l'Iwan des palais sassanides. Ce qui est ici en place, c'est donc une salle qui est isolée, dans laquelle au centre il y a le prince. Et désormais, toutes les mosquées iraniennes vont se déployer selon ce schéma, court carré, 4 Iwan, salle de Maksoura, Soukoupol. La brique, ici, va être l'instrument d'une poésie. Et pas simplement une construction qui va être plate et banale, parce que la brique, c'est un instrument d'une grande platitude. Toutes les briques sont égales. Et donc, il faut, au contraire, lui donner, premièrement, une valeur tactile. Et c'est ce qu'ajoutent les Turcs. Les Turcs, ce sont des nomades qui aiment les tapis, qui aiment les tissages. Dans les tapis des tentes turques, on sent la trame, la chaîne, la trame, la chaîne. Et ils ont très bien compris ça, et ils l'ont fait donner avec des briques, car avec des briques, on peut faire des trames, des chaînes, des trames, des chaînes. ... Et donc, 20 ans plus tard, vous voyez qu'ici, on va amplifier les intuitions qu'on avait déjà données tout à l'heure à Zavare. Simplement, ça prend une ampleur spectaculaire, puisque l'Iwan va être beaucoup plus large, va être lui-même complètement envahi par ces végétaux en stuc plaqué sur un fond de briques, et que la lettre va se fondre complètement, l'écriture, avec le travail du végétal. On a l'impression que les deux révélations, par la création, la nature, si vous voulez, et la création, et la révélation par la parole, sont intriguement millées. C'est bien du seljoukid. Maintenant, vous n'avez plus, voilà, la coupole magnifique, avec ses dessins, beaucoup plus marqués que tout à l'heure, qui accentue, donc, le rayonnement solaire. La différence, c'est que la coupole, elle est éclairée à la base. Ensuite, vous avez le même système des 16 panneaux, qui vont donner naissance ensuite à une forme octogonale, et le remplissage des trompes de Moukarnas vont être différentes, certaines vont être stuquées. La forme de l'écriture qui est à l'extérieur. Et cette écriture, elle se lit en tournant, comme ça, avec une écriture coufique, puisqu'elle est complètement à angle droit, fleurie, puisqu'elle se termine par des palmettes, et elle est en plus tressée, c'est-à-dire que les lettres se tressent, les unes sont liées les unes aux autres. Musique C'est une cour qui est carrée. Vous vous souvenez le plan des cours avant l'étude ? Très bien. Elle est hippostile. Elle est hippostile, d'accord ? On sait ce que c'est. On sait ce que c'est ? Et donc, je ne le redis pas, et elle n'a pas les quatre directions cosmiques avec les quatre ivoines qui ont été créées quand ? Ah, ils frent dans la mosquée du vendredi. Les briques sont à la fois ornementales et constructives. C'est ça qui est fondamental. Parce qu'après, les steljoukédis font des briques aussi. Mais ils en font un décor. Tandis que là, on a l'impression que la brique est l'ornement, mais en même temps, elle construit le mur. Alors, vous voyez comment le thème astral est déjà là. Vous voyez les étoiles qui courent tout autour là-haut. Le thème végétal est aussi présent. Le thème végétal est aussi présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501